salam alaykoum l'équipe donc c'est la classification des glucides donc ensemble on subdivise les glucides selon leur degré de polymérisation yaani taqsim ta les glucides d'accord a été fait selon la polymérisation la polymérisation c'est à dire d'un jet on va dire 2 sucre mont ok donc la polymérisation c'est à dire polymér c'est à dire celle-ci est à dire la polymérisation c'est à dire d'arrage donc avant quand on n'a quitté tout ça, il faut qu'on puisse voir ceci pour qu'on fasse 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 ceci donc les glucides de l'équipe se subdivisent vers deux classes on va dire, on a les os et on a les oscides, donc les os ce sont les aldoses et les cétoses les prenons dans les vidéos, les aldoses sont une fonction aldéhyde les cétoses sont une fonction cétonique donc, on a les os et l'autre partie, on a les oscides les oscides, donc, ce sont composés d'holocides et d'hétérocydes les olocides, nous avons les oligocides et les polyocides donc, on chauffe sur l'essentiel, on a les glycides, on a les os ou on a les oscides donc, on a les os, ce sont des sucres simples appelés monosaccharides donc, c'est des sucres simples les os, ce sont des sucres simples donc, appelés monosaccharides, unités de base ils peuvent être divisés vers aldose et ou cétose les os, ce sont des sucres simples les sucres basiques monosaccharides saccharides, c'est glucides les saccharides, c'est les glucides ou les sucres ok, c'est la même chose ou mono, c'est-à-dire c'est-à-dire une chose ou là, un saccharide mono, c'est 1 d'accord unités de base ils peuvent être divisés qui m'a qu'on a vers les aldose et cétose d'accord donc, les aldose, on a une fonction aldéhyde ok, la fonction CHO au C1 c'est-à-dire la fonction aldéhyde déjà fait le carbone numéro 1 d'accord ou les cétoses la fonction CO d'accord donc, la fonction cétonique le C1 c'est-à-dire le carbone numéro 2 ok donc, la remarque alors que ces deux fonctions sont réductrices d'accord donc, la remarque c'est-à-dire que ces deux fonctions sont réductrices d'accord donc, le deuxième donc, le deuxième classement bien la deuxième subdivision c'est les ocytes ok, donc les glucides on a formé des os et des ocytes les os formés de aldose et cétose et nous avons les ocytes se sont formés de holocytes et hétérocytes ok donc les ocytes ce sont des sucres complexes complexes appelés polysaccharides ok donc les os qu'on a appelé ce sont des sucres monosaccharides ou les ocytes ce sont des sucres polysaccharides c'est-à-dire plusieurs saccharides plusieurs sucres sucres ok donc qui libèrent par hydrolyse plusieurs molécules d'os ok donc nous allons avoir plusieurs molécules d'os c'est-à-dire 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 ces sucres polysaccharides qui nous permettent d'être hydrolyse afin de s'appuyer ces sucres donc nous allons avoir plusieurs molécules d'os ou bien plusieurs molécules de sucre ok ou bien tout simplement les ocytes les unités de base ce sont les os ok ils peuvent être composés de holocytes ou bien hétérocytes ok donc pardon ils peuvent être composés les oscites donc les oscites les oscites les oscites et les hétérocytes maintenant des oscites ou homosaccharides d'accord c'est-à-dire constituent uniquement d'os ok les oscites sont d'accord par exemple les oscites sont 2 à 10 c'est-à-dire à partir minimum de carbone pardon minimum de sucre de 2 os jusqu'au 10 10 os ok ok donc à partir de 2 jusqu'au 10 unité de base c'est-à-dire 2 sucres minimum 3 4 5 6 ok jusqu'au 10 d'accord comme exemple le saccharose le maltose le lactose ok etc 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 les polysaccharides font plus de 10 plus de 10 os ok comme exemple l'amidon cellulose ok donc c'est des sucres polysaccharides ok etc donc donc le classement deuxième c'est les hétéroïdes les hétéroïdes les hétéroïdes les hétéroïdes pardon c'est-à-dire hétéroïdes c'est-à-dire 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 les hétéroïdes ils sont congés de ceci et leci les hétéroïdes plus d'un certain de ceci comme exemple les gléco-proteïines d'accord on va en parler dans les vidéos le glycose c'est réglement le sucre c'est la les protéines c'est les protéines les protéines les les gleycolipides etc glycolipides donc il y a les lipides ou il y a le sucre ok donc c'est des éthirocides j'ai composé d'éléments glycidiques et une autre partie non glycidiques qui sont les lipides, les protéines etc 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 d'accord l'équipe donc voilà ce qui est le mot qui va organiser les informations ok donc voilà les glucides les os, les oscides les os ce sont les aldoses et les cétoses les aldoses ce sont des sucres les endormes une fonction aldéhyde d'accord, les cétoses ce sont des sucres les endormes une fonction cytonique ok, les oscides les olocides composés de oligocides et polyocides ok, les hétérocydes c'est-à-dire la définition de nous c'est-à-dire la fonction aldéhyde et la fonction cétone la fonction cétonique c'est quoi réductrice ? c'est-à-dire c'est-à-dire ils peuvent ils peuvent voilà, ils peuvent donner un électron ou bien ils peuvent interagir c'est-à-dire qui connaît les deux fonctions aldo libres d'accord CHO et CO d'accord donc l'aldéhyde et le cétone donc la fonction donc les deux fonctions aldo sont réductrices c'est-à-dire ils peuvent bien elles peuvent agir comme agent réductrice d'accord donc ils peuvent agir comme un agent réductrice d'accord donc qui connaît libre d'accord qui connaît réductrice qui connaît libre ok